... A l'approche du 25e siècle, les ressources de la Terre étaient épuisées. Consommées, anéanties. Désespérées au bord de l'extinction, nous nous sommes tournés vers l'espace pour y trouver de nouveaux mondes qui n'attendaient que d'être explorés, puis dépouillés. La Terre entière se consacra à cet effort. Les brises-surface furent créées, dont le premier et le plus célèbre, l'USG Ishimura. Le démantèlement de planètes devint commun, ses ravages nous sauvant la vie. Un jour, Aegis VII finit par attirer les convoitises. Interdites d'accès depuis des siècles, ses promesses ne résistèrent pas aux sirènes de la corruption. Là, enfouis dans les profondeurs, un vestige, le monolithe rouge, oublié, depuis bien longtemps. la religion qui fut la mienne avait trouvé son saint Graal, le secret de l'immortalité. La mort n'y a que le début. Soi-disant, il n'apporta aucun salaire. Voyez les témoins ! De la croix des états ! Mais un grand fléau. Sauté de la tête ! La folie, la mort, le chaos, et les nécromorphes. Les rescapés se réfugièrent sur l'ichimura en orbite. Ici, navette CS-04 ! Colonie submergée ! Retour impossible ! Mais le fléau des J-7 les avait suivis. En quelques heures, l'ichimura sombra. La compagnie envoya une équipe de secours pour surveiller ses intérêts. Apparemment, tout le monde était pressé de partir. Dans cette équipe se trouvait un ingénieur, Isaac Clarke. Isaac, c'est moi. L'ichimura transportait un être cher à ses yeux. J'aurais aimé te parler. Je... Dans le noir, Isaac croisa la mort. C'était quoi ? Je sais pas, je t'en connais pas seuls. Ouvrez le corps ! Ouvrez le corps ! Ouvrez le corps ! Ouvrez le corps, Isaac ! Et le monolithe rouge. Il n'était ni divin, ni extraterrestre, mais fait par l'homme. Un moyen de contenir l'épidémie. Isaac croisa aussi Nicole. Merci, Isaac. J'ai toujours eu foi en toi. S'étant donné la mort, elle n'était qu'un mirage du monolithe. Isaac parvint à s'enfuir. Tout le reste fut détruit. Trois ans plus tard, il se réveille dans un hôpital sur la station Titan, métropole humaine sur la plus grande lune de Saturne. Isaac a survécu. Mais son esprit court un grand risque. Victime du monolithe. Un monolithe. Il est une moule de deux monnaies. C'est une mouille d'une éducation, t'invite. Un monolithe. Oh, pardonne-moi. M'en veux pas, Isaac. C'est à cause du décalage en règle. Non, non, c'est bien. C'est bon. Comment ça ? Bien. C'était vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai beaucoup de chance de servir à bord. Ah, profites-en. Il prévoit de le remplacer pour l'année prochaine. Isaac ? Merci. Pourquoi ? Pour m'avoir tant soutenue. Je crois bien que sans toi, je ne serais jamais arrivée. Tu as tant fait pour moi. Alors, pourquoi nous nous sommes séparés six mois pour que tu vives ton rêve ? Je crois qu'on va être hors de portée du relais. Isaac ? Isaac, tu me reçoives ? Eh, Isaac ! Vous êtes égaré un petit moment, M. Clark, n'est-ce pas ? Je crois que vous me parliez de vos cauchemars récurrents à propos de votre petite amie. Oui. Elle s'appelait... Nicole. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimée. Ah oui, oui, c'est ça. Nicole Brennan. Officier médical en chef servant à bord d'un vaisseau brise-surface. L'Ishimura. L'USG Ishimura, de la mission de forage secrète d'EGIS-7. Apparemment, les communications ont lâché juste après son arrivée. Et vous étiez avec l'équipe de secours. Vous vous êtes porté volontaire, c'est bien ça ? Qu'avez-vous découvert à bord du vaisseau, Isaac ? Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vaisseau, Isaac ? Le monolithe ? Vous avez été en contact avec ce monolithe ? Il vous a fait voir des choses. Des choses désagréables. Il m'a parlé. Et qu'a-t-il dit, Isaac ? Que vous a-t-il dit, Isaac ? Elle me semble plus bien. Isaac ! Isaac, non, 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 Isaac ! Viens ! Isaac, vous m'entendez ? Quoi ? Dana ? J'ai trouvé Isaac. Il est là, avec moi. Bien joué. Sors-le de là, amène toi le cul. Bon, bon. Ok. Doudou ! C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, je vous enlève cette camisole. Où on est ? On est... Vous devez être un peu groggy, je sais. Je peux tout vous expliquer, mais il faudra me faire confiance. Écoutez, vous courez un terrible, un terrible... Oh ! Ah 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 ! Franco ? Franco, c'était quoi ? Oh mon Dieu ! Isaac ! Isaac Clark, si vous m'entendez, courez ! Euh ! Ah ! C'est du tout ! Ah ! Oh mon Dieu ! C'est普 Floyd... C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous me disiez maintenant ce que vous avez vu ? Allez Strauss, je veux vous venir en aide. C'était noir, très sombre, avec du rouge qui brille, des symboles qui me parlaient. Et qu'est-ce que ces symboles cherchaient donc à vous dire ? Ils disaient des choses étranges. Pourquoi ? C'était qu'un fragment, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a foutu la merde dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Je peux plus, je me rappelle plus une telle. Pourquoi je peux pas ? Les symboles, Strauss ! Que vous ont dit les symboles ? Ils ont dit que c'était pas ma faute ! Qu'ils sont pas morts à cause de moi ! Aucun d'eux méritait ça, connard ! Et moi non plus, d'ailleurs ! Merde ! Remettez Strauss en état de stase, augmentez donc sa dose à 30 mg. Et nous réessayerons avec lui tôt demain matin. Venez ! Patients 4, je me souviens bien de vous. Steinman a dit que les sujets clés doivent tous être éliminés. Écoutez. Abandonnés. Et quoi d'autre ? Écoutez-moi. Et à quoi bon ? Écoutez-moi ! Et à quoi bon ? On peut s'en sortir, tous les deux. Vite, enlevez-moi cette camisole. Personne ne sort d'ici vivant. Personne. Arrêtez. Il n'y a aucune issue à ce que j'ai fait. On se calme, d'accord ? Ressaisissez-vous. Beaux rigs sont rouges. Bien rouges. Je l'inquiète de soi et une torche dans ce casier. Vous avez qu'à les prendre. Allez-y. Prenez. Isaac, on va tous mourir pour ce qu'on a pu te faire. Clarke. Isaac Clarke, c'est bien vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Dana. Je suis là pour vous sauver. Hein ? Que se passe-t-il ? Vous avez une forme unique de dénonce, Isaac. Vous l'avez contracté sur Régis 7. Comment vous savez ? Qui vous dit tout ça ? La maladie va vous tuer. Si vous pouvez venir, je peux vous soigner et vous protéger. Pourquoi vous faire confiance ? Ce n'est pas moi qui vous tire, monsieur. Merde. Cuivez la voix que j'indique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oh merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Isaac, c'est Dana. Vous devez démembrer les monstres pour les tuer. Je sais. On s'est déjà rencontrés. Essayez de rester en un seul morceau. Chouette. C'est parti. Isaac, Isaac, venez, ils nous poursuivent. Non, non, qui ça ? Qui nous poursuit ? Isaac, Isaac ! Par ici, venez, Isaac. Non, non, non. Isaac, souvenez-vous de moi. Je suis patient 5. Patient 5, vous voyez, vous vous rappellerez. Dina, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est pas possible. Eh, j'ai pas besoin de votre aide. Bien. On va voir ce que vous le faites. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ok, c'est bon. J'ai besoin de vous. Répondez ! Isaac, on se connaît pas, vous et moi. Mais quoi qu'il en soit, on doit s'entraider. Tideman est votre ennemi, pas moi. Bon, j'ai trouvé un chemin. Bien. Où est-ce que je suis, là ? Comment cette épidémie a pu se déclencher ? Vous êtes sur du temps, une lune de Saturne. Quand elle est plus d'ennemi... Merde ! Tideman, brûle-moi tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Putain de merde ! Putain de merde ! Mais on n'a plus qu'à ! Ha ! Allons-y ! Il t'aille, là ! C'est pas d'éclatation ! D'où nous avons été plus éclatotées. Oh, ça se passe ! Il t'aille, là ! D'où nous avons été plus éclatée. Brèche, sécurisée. Bienvenue au Microstock, ingénieur CEC Isadier. Sous-titrage ST' 501 Entrée, zone de vide. Bienvenue aux urgences de la station Titan. En raison de l'évacuation, en cas de service, c'est assuré pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 Cette chose avait la rage. Dana, je sors de l'hôpital. Bon, le tram est derrière le quartier résidentiel. Attendez, je veux des réponses. Je suis là depuis quand ? Trois ans. Tine-Man vous a récupéré près d'Egypte 7 et il vous a amené ici. Et pourquoi je ne me souviens de rien ? Le monolithe a implémenté un signal répliquant dans votre cerveau. Plus vous êtes conscient, plus le signal s'étend. Jusqu'à votre mort. Il voulait le contenir en inhibant votre mémoire. Vous pouvez arranger ça, hein ? Vous devez d'abord me rejoindre. Station de tram, bougez-vous. Station de tram, bougez-vous. Station de tram, bougez-vous. Tous les citoyens sont priés d'évacuer immédiatement. Les saccageurs seront abattus sans avertissement. Ceci n'est pas un test. Veuillez vous diriger dans le calme vers les issues les plus proches. Ici le directeur Taïm. On va l'interprétation. Jusqu'à votre mort. On va l'interprétation. On va l'interprétation. On va l'interprétation. Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Putain de merde ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok ? L'unithologie est convaincue qu'un jour, l'humanité sera unifiée par le pouvoir d'un artefact sacré et divin, le monolithe. Un phénomène magnifique convergence. Immersion. Immersion. Deina, c'est bloqué. Il y a quelque chose. La porte est cassée. Ok. Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes du poids. Ok, vite. Il y a autre chose, là. Ok. 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 C'est parti ! Dana ! J'ai localisé la sortie, mes cerveaux au-dessus de moi. Les commandes de gravité sont verrouillées. Dana ! Merde ! Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut monter. Vous m'entendez ? Vous devrez monter ! Gravitée à présent, désactivée. Sortie zone sans gravité. Isaac ! Ah, saloperie ! Ils servent d'un appareil mobile pour brouiller le signal. Que quelqu'un me trouve la fréquence de cette saleté ! Ils ont sûrement un hélico pas loin de l'enclos. Alors ? On fait quoi ? Bon. S'ils savaient où on se cache, on serait déjà morts. Ah, merde ! On perd le... Je suis parce que je suis désolé, c'est vite ! Je vais te dé cứ sortir. S'il vous plaît... Je n'y a pas胡 выполnés... ... Sous-titrage ST' 501 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 Récréation terminée. Récréation terminée. C'est ton cœur. Isaac, c'est Ellie. On a un survivant. Vous vous connaissez à entendre ce qu'il raconte. Isaac, j'ai dit pas bouger. Ellie, pas de panique. Il s'appelle Strauss. Je le connais. Il a l'air... ...foldingue. Ne t'en pas. Tu restes tranquille. Ellie, j'ai besoin de lui vivant. C'est important. Merde. OK, Isaac. L'emmène au transport. Mais qu'il fasse un geste suspect. Un seul. Et je le dézingue. Isaac ! On est là ! Allez, viens. Salut, Isaac. Génial. Déjà que c'était l'enfer pour survivre. Je me suis déjà enfui ce matin de cette installation de la compagnie. Tu passes à la CEC ? Pilote de classe 4. Engin lourd. Et toi ? Ingénieur. Geek. Logique. Merde. C'est noir. Il me voit dans le noir. La ferme. Saïra, c'est le courant qui a sauté. Ça va pour vous, là-haut ? Non. Merde. Les systèmes vitaux sont coupés. C'est pas bon. Nos deux derniers évadés. Clark et Strauss. Ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne viez à la centrale ensemble. Mais hélas, le train ne circule plus. Vous êtes malade ? Vous avez coupé tous les systèmes. Et il y a peut-être d'autres survivants ? Le secteur public n'est plus récupérable depuis longtemps déjà. Vous laissez fuir beaucoup. Au revoir, Clark. Oh putain, Isaac ! Fais gaffe ! J'ai mon droit d'être toi ! Oh putain, c'est partout 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 ! Ils arrivent ! Les autres nombreux ! Isaac, tu vas bien ? Je crois qu'on est tranquilles, pour l'instant. Pourquoi Tideman a coupé le courant ? Comment t'as fait pour l'énerver à ce point ? Ellie, tu... Tu sais ce qu'est un monobit ? Ouais, les unitologues de l'équipe étaient obsédés par ce truc-là. Pourquoi, il existe vraiment ? Oui, il existe. Tideman l'a construit d'après les codes, emmagasinés dans ma tête et celles de Strauss. Tout ce qui arrive sur cette station, c'est la faute de ce monolithe. Je dois le trouver et le détruire. J'ai besoin de Strauss pour y arriver. T'es bizarre comme mec, t'es bien. Tu m'aides, oui ou non ? On est sur le point d'étouffer. Alors, ouais, je ferais mieux. Ok, super. Bon, il nous faut du courant. Sinon, pas de train et pas d'oxygène. La Méduse doit bien avoir des générateurs d'urgence. Oui. Elle a un complexe solaire. Mais ça fait des années qu'il n'a pas servi. Ok, très bien. Alors, je me rends là-bas. Je vais voir si je peux les activer pour le train. D'accord, mais t'auras besoin de quelqu'un pour ouvrir les panneaux. Je sais faire ça. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 J'y serai ! J'y serai ! Sous-titrage ST' 501 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 T'es revenu en un seul morceau. Ça va ? Ouais. La 4 étapes. Malgré l'autre foldin, là... 1, 2, 3, 4. Étape 4. Elle attendra. Bon sang, Strauss. Vous allez bien ? Il en a pas l'air. Y a quoi en 4 ? Qui attendra ? Après les vis. Après la piqûre. Elle attendra là. Y a rien à en tirer. On se remet en route. Y a une navette plus haut. Compatible avec les voies du tram public. Elle devrait nous mener au siège étatique. Quelqu'un devra la déployer du dépôt. Je y vais. Reste là et... Essaie de le remettre sur pied. C'est bon. J'ai activé le transport. Retrouvez-moi là-bas. On y fera. Oh, il y a l'air. Y a l'air ! Tu es venu pour moi alors que tu ne savais morts-de-sac. Pourrais-tu trouver mon pardon ? Sors de ma tête. Tu n'es pas Nicole ! T'es ici, Vida ! Putain ! Ah, t'as réussi. Il est regardé en moi, Isaac. Est-ce que c'est vrai ? Par les trous dans ma tête. Écoutez-moi, ok ? Arrête ça ! Me regarde, de plus ! Du calme ! Il faut qu'on s'en aille d'ici. Oui. On y va. Oh, la vache. C'est pas possible. C'est l'ichis-moi. Ouais. L'ancienne merveille de la CEC. Une triste histoire, en fait. Ils sont tous morts là-dedans. Une sorte d'attaque terroriste. Quoi ? Une attaque terroriste ? Ce qui s'est passé à bord n'avait rien de terroriste. Comment ça ? C'est là que ça a commencé. Tout ça, c'est déjà arrivé dans ce vaisseau. J'ai tout vu. J'étais à bord quand tout ce que tu as... Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Quelque chose bloque la voie. Restez là. Je vais voir. Ellie, il y a un tentacule géant qui bloque le transport. Tout autour d'une grande caisse. Une caisse ? Trichlorure d'azote. Ça explose avec la chaleur. Parfait. Ça marche. On est repartis. On se rejoint plus loin. C'est bon, je te vois. On se retrouve devant. Ok, Ellie. Soyez prêts. Plus qu'un. Quoi ? Ça va pas, non ? Là, au milieu ? Si tu fais sauter ça, tu vas faire cramer tout le reste ici. C'est bien vu. Prêt, Strauss ? On y va ? T'es gaffe ! On dirait qu'ils arrivent par les murs ! Tout cet endroit m'a explosé ! Pile-toi en vitesse ! Isaac ! Dépêche, dépêche, dépêche ! Plus vite, Ellie ! Plus vite ! Désolé, Isaac, mais je peux rien faire ! Allez ! Allez ! Allez ! Dans votre situation, j'admirerai votre obstination, monsieur Clark. Mais tout ça est plus important que vous. Vous avez n'importe quelle personne sur cette station. Chef, tout est prêt pour une régression définitive. Alors c'est bien. Désormais, tout n'est que poids mort. Isaac, c'est quoi ce charabia ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par poids mort ? Il se sert du rayon solaire. Il faut arrêter ce truc, vite ! Oh, merde ! Il a coupé la station en deux ! On peut plus avancer ! En arrière ! On retourne à cette station ! Mais, pourquoi ? On y va, Ellie, c'est tout ! Les chimouras, si les systèmes de gravité fonctionnent toujours... T'as l'intention de tracter ça jusqu'ici ? Isaac, arrête, c'est ridicule ! Si je réussis à aligner les voies pendant quelques secondes, tu devrais pouvoir traverser. Tiens-toi prête ! Et prends soin de Strauss. Isaac, non ! C'est complètement insensé. Et comment ? Je suis plein d'idées insensées. Ellie, j'y suis. Il doit encore y avoir un ordi à l'embarquement. Je pourrai consulter les statuts. Comment ça va ? Tu as l'air un peu nerveux. La dernière fois, ça s'est très mal passé. Bon, je te recontacte. Système vitaux et de gravité sur circuit de secours. Système principaux HS. Centrifugeuse hors ligne pour maintenance. Eh merde ! Fallait que ça arrive. Quoi ? La centrifugeuse est en réparation. Je vais devoir descendre à l'ingénierie. Ça risque d'être intéressant. Est-ce que ça ira ? Ça, ça m'étonnerait fort. Je te tiens au jus. Entrez zoom sans gravité. J'ai l'air un peu plus jamais. Je t'ai une détente task qui fonctionne. Je te tiens au. Je ne sais pas. Mais je t'ai pas loin d'un peu plus jamais. Je t'ai jamais de la violence. Je t'ai pas déjà compris. Je t'ai pas vu. Je t'aiENcée�. Je t'ai pas l'air un peu plus jamais. Tu ne sais pas. Je t'ai pas l'air, mais je t'ai pas prévu. Lélie, centrifugeuse activée. Je retourne à la station de tramway. Ok. Nous sommes presque détachés des rails magnétiques. À bientôt. Lancement de la décontamination. Sous-titrage Société Radio-Canada Et contamination terminée. Isaac, Strauss commence à m'inquiéter. Écoute. Strauss, je n'aurai pas, n'aurai jamais, mon fils. Papa n'est pas un tueur. Strauss, ce n'est pas lui. Si c'est lui. Vous n'avez pas suivi les étapes. Strauss, pose ce tournevis. Strauss, hé, hé, merde ! Merde, Isaac. Ça fait mal, ce con m'a mordu. Quoi ? Oh, merde. Est-ce que ça va ? Je vais bien. Mais il parle plus et il ne veut plus me regarder. Et de ton côté, j'espère que ce plan va fonctionner. J'y suis bientôt. Je vais à la passerelle pour activer les rayons tracteurs. Ok. Ils arrivent par l'unité médicale. Tu ferais mieux de la contourner. Obstacle repéré sur la voie. Mise hors tension. Bienvenue à l'unité médicale. Merde. Voici mon unité médicale, Isaac. Voici l'ultime demeure. La mort froide. C'est seul. Avance, Isaac. N'aie pas peur. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Mais je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais aimé parler à quelqu'un. C'est trop le bazar ici. Je ne peux pas croire tout ce qui se passe. Bizarre. Il y a une si petite chose. Fin de compte, ça me tient qu'à une toute petite chose. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tellement aimé être voir. Une fois... Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimais. C'est parti ! Lili, on va bientôt arriver au poste du capitaine. Ok. La centrifugeuse tourne à pleine puissance juste ici. Bien. On croise les doigts, ça va pas être facile. T'es prête ? Je le suis. On y va quand tu veux. Récontracteur activé. Ici, les boîtes déplacent. Maintenant, remènes-toi. Non, vas-y. Je vais prendre une décapsule de secours. Sois là-bas. Allez, fonce ! Clark ! Clark, imbécile ! Ces rayons vont déchitter toute la station ! Clark ! Maintenant... Retiens, Clark. J'écoute de débarrasser de moi. J'en sais rien ! Je sais pas à qui tu es ! Initialisation éjection. Découvre... Un... Deux... Un... Zéro... Je m'attire ! Ellie ! Comment tu t'en sors ? Isaac, on est passé ! Mais on va trop vite ! Je veux que tu voies ce que je vois, Ellie ! Tu ne s'enquira rien ! Promis ! Ron, je suppose que je te tourne vite ! Ron, je t'arrête ! Non ! Aaaah ! Récontracteur. 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 Définance pilotage. Merde ! Désac, tu m'entends ? C'est vrai, Isaac. L'Ishimura est extraordinaire. J'ai de la chance de servir à bord. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. Tu m'as tué ! Qu'est-ce que tu nous titres ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tout va bien se passer. Je te promets, ça ne te font pas mal. Un coin groupe, bien le deuil... Stras ! Quand l'aiguille prend soin d'un... Strauss, putain de merde ! Je te vois. Qu'est-ce qui te prend, Strauss ? Je ne peux pas. Il y aurait pu. Je devais lui montrer. Étape 3. Lui montrer quoi ? Qu'y a-t-il après ? Elle. C'est de ça qu'ils avaient peur. Que je l'affronte. Je suis comme un alice. Mais c'est trop dur. Vous devez le faire. Vous devez voir. Étape 3. Strauss ! Chier. Vous voilà, Isaac. Tout le monde attendait votre arrivée. C'est à votre tour. C'est pas vrai. C'est à votre tour. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Tu me devras un œil, enfoiré ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Et il ment ! Elle nous ment ! Mais pas vous, Isaac. Vous la verrez très bien. Isaac ! Il s'enfuit. Au plus profond des mines. J'ai des ennuis ici aussi. Trouve un abri. Je sais. Et... Parfait ! Arrête ! Au... Allons. Sous-titrage ST' 501 Élie, je suis rentrée. Où es-tu ? Estros ? Je suis ok, mais je l'ai perdue. Je pense qu'il vient vers toi. J'ai trouvé un truc que tu devrais voir. Voici ma position. Rejoins-moi ici. Je ne suis plus en état de me battre. Je te rejoins dès que je peux. Courage. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, t'as vu que je suis en haut de ce truc, non ? Putain de merde, ça fait mal. Ouais, mais on comparera nos bleus plus tard. Au moins, on a réussi, non ? Et à coup sûr, c'est le siège du gouvernement. Et je parie que ton monolithe se trouve derrière cette porte gigantesque. Oh, ne traînons pas trop. Ces choses vont sûrement nous suivre jusqu'ici. Il doit y avoir un ascenseur pour relier les différents niveaux. Essayons de nous rejoindre. Ok, je me mets en chemin. Isaac, il y a un hélico entreposé. Quoi ? T'en es bien sûr ? J'y croyais plus. Isaac, tu me reçois ? On va partir d'ici vivant ! Je sais pas. C'est trop dangereux pour que tu restes, Ellie. Qu'est-ce que tu me racontes ? Amène ton cul ici. Relance la vérif des systèmes. Allumage, ok. Isaac, qu'est-ce que tu fabriques ? Des fermetures. Oh, hey Isaac, qu'est-ce que tu fabriques ? Activation Wacky-Dro, on a pas la vue. Isaac, qu'est-ce que tu fais ? Ouvre cette porte, c'est que ça saute ! Non, non, t'as pas le droit ! Longe pas le vaisseau, sois raisonnable ! Isaac ! C'est ta meilleure chance, Ellie. Tu as de quoi vivre, communiquer. Hey ! T'es tirée d'affaires. Enfoirée. Je veux que tu sois sauvée. Je l'ai laissée partir, Nicole. Mais toi, je peux te sauver. Alors... Ciao. On peut parler, maintenant ? Quoi ? Tu veux partir, toi aussi ? Compte pas sur moi, Annickie. Tu sais bien que j'ai jamais voulu que tu partes. Nous ne voulions pas tout ce qui s'est passé, Isaac. Isaac. Touche-moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Isaac, pitié. Ne faisons plus qu'un. Jamais. Je peux bien vous protéger. Mais ça s'arrête là. Il y a deux centaines de gardes armés jusqu'aux dents prêts à passer. Toutes les entrées sont fermées. Même si vous réussissez à entrer, je ne donne pas cher de votre peau. Je suis là... Je suis là... J'ai jamais voulu que j'en vais sur ça. Je suis là. J'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu. Merde, plus de signal. C'est quoi ce bordel ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous avez perdu l'enclos, espèce d'idiot ! Si jamais l'ADO atteint le monolithe, avec moi, avec moi à la chambre du monolithe, il faut qu'on aille la sceller ! Non, c'est pas vrai 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 ! Isaac, où vas-tu ? J'en sais rien. C'est pour ça que je suis là. Pour te montrer la voie. C'est quoi ça ? Ça résonne dans ma tête ! On se rapproche, Isaac. Il sait que tu es là, maintenant. Mais je sais pas quoi faire ! Quand le moment sera venu, tu le sauras. Tu le sauras. Oh mon dieu ! J'ai construit ça ? Mais... Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ils viennent tous au monolithe. La convergence à l'œuvre. J'ai porté 1017 mesétiers crucials. Avec votre esprit si parfait. J'ai passé des années à farfouiller dans votre cerveau. C'est pas comme ça que les choses devaient espérer. Que devait-il se passer, Taïman ? Tu es notre contrôle ! Clark, c'est pas notre faute. Nous sommes à tes doigts de notre problème. C'est tous les cadavres que vous avez laissés. Le cycle de ton agent a été déclenché. Mais nous n'avions pas prévu autant de cadavres. Qu'est-ce que se passe encore ? Ce qui devait se passer, Isaac. Nous devons tous ne faire plus qu'un. La machine. Strauss en parlait. Je m'en souviens, Array. La machine active les parties du cerveau où sont stockés les codes. Mais en quoi est-ce une menace ? De quoi ont-ils peur ? De moi. De nous. Travaillons ensemble. L'étape 4. Oui. Es-tu prêt ? Ça va être douloureux, hein ? Oui. Vas-y, entre. Étape 1. La machine. Étape 2. Les vices. C'est fort. Ah, qu'on goûte bien, le day. Quand l'Aiguille prend soin d'un mail. C'est parti. 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 Nous avons besoin de ton corps pour remettre que les porteurs soient d'observés. Les porteurs ? Comme moi ? Strauss a pourtant dit qu'on pouvait le détruire. C'est parti. 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 Isaac ! Prends ma main ! J'essaie ! J'essaie ! Ferme la porte ! Ferme la porte ! Putain de merde. Ferme la porte ! Quoi ? Ici, équipe EG9 pour contrôle. L'observation est terminée. Tout est détruit. Je répète, station Titan totalement anéantie. Est-il sauvé ? Négatif. Rien n'a survécu, chef. Le monolide 12 a été perdu. Dommage. Revenez à la base avec nos hommes. Les autres frites devront recoller les morceaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...